bonjour avant tout je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020 et ça c'est ma bonne résolution pour cette année la sécurité un petit verre et quoi de mieux pour commencer l'année en ces jours un peu gris et morose du mois de janvier qu'une petite vidéo haute en couleurs sur la chromatographie ça vous fait envie et bien c'est parti la chromatographie est une technique d'analyse qui permet de séparer les différents constituants d'un échantillon il en existe de plusieurs sortes en colonne avec un gaz etc nous nous allons en voir deux mais avant tout un schéma s'impose sur une plaque spécifique ou un morceau de papier on dépose à la même hauteur un peu de chaque échantillon analysé sous forme liquide on place ce support appelé phase fixe dans une petite cuve avec un fond de solvant ou éluant par capillarité le liquide va monter le long de la phase fixe et entraîner en partie des échantillons mais pour chacun d'eux les différents constituants ne voyage pas à la même vitesse en fonction de leur affinité pour l'éluant ou la phase fixe ils se séparent et on peut les distinguer en mesurant la distance parcourue par chacun d'eux et le haut du solvant on peut calculer les rapports frontaux qui sont propres à chaque composé avec ce nombre et connaissant les conditions de l'expérience on peut savoir à quelle espèce chimique on a affaire la chromatographie est donc plutôt simple à mettre en oeuvre et vous pouvez même vous y essayer chez vous en effet elle ne nécessite pas forcément de matériel très spécifique mais tout de même j'incite fortement les enfants à être accompagnés d'un adulte surtout pour la manipulation des solvants tentons une première expérience plutôt simple séparer les différents constituants des encres de ces marqueurs permanents pour ça j'ai choisi comme phase fixe un rectangle découpé dans un simple filtre à café mon éluant ce sera un mélange à proportion égale en volume d'alcool à 90 donc majoritairement de l'éthanol et d'eau du robinet et en guise de cuve de chromatographie j'utilise un simple bocal à cornichons je commence par mélanger mes deux solvants voilà voilà c'est fait et maintenant on attend environ 20 minutes le temps que les vapeurs de l'éluant emplissent la cuve pendant ce temps nous allons préparer notre phase fixe je vais tracer un trait qui sera ma ligne de dépôt au crayon à papier voilà et maintenant j'ai cinq marqueurs permanents de faire cinq petites marques sur chacune des marques je fais un petit point avec le marqueur voilà à peine plus gros que ça à peine plus gros que ça parce que sinon ça risque de bavé à ce stade ce que je fais je rajoute une lettre en dessous de chaque au crayon à papier pour me rappeler qui est quoi parce que bien évidemment pendant la chromatographie les couleurs vont disparaître et on va avoir les différents constituants donc on ne se rappellera peut-être plus qui est quoi c'est quand même plus malin de noter je vous le conseille fortement c'est bon les 20 minutes sont passées un bout de scotch au bout du filtre pour l'attacher au couvercle attention tout de même à la longueur en effet il faut que le bout du papier filtre plonge dans l'éluant n'est pas la ligne de dépôt allons-y je peux donc le mettre dedans et c'est parti j'en suis environ un quart d'heure on va arrêter là parce que le résultat me plaît déjà assez il faut de toute façon arrêter avant que l'éluant n'atteigne le bout du papier filtre ça semble assez logique on voit déjà un premier résultat l'idéal quand même c'est d'attendre que le papier filtre soit sec on verra mieux les tâches surtout les plus pâles je suis plutôt satisfait du résultat obtenu bon on voit que les colonnes ne sont pas tout à fait droite alors ça c'est à cause du papier filtre qui est un peu grossier sans surprise évidemment il n'est pas fait spécifiquement pour cet usage mais bon déjà moi ce qui m'impressionne c'est la couleur marron franchement pas mal alors on voit bien que on a on a deux de pigments dedans on a une espèce de d'orange je dirais de violet c'est pas mal l'orange aussi c'est moins c'est moins visible alors l'orange on a du vif du jaune vif là et puis au dessus une espèce de tâche beaucoup plus pâle à le vert aussi ça a bien marché alors pour le bleu ne sait pas trop qu'en penser peut-être après tout c'est qu'un seul pigment bon ce qui est surprenant c'est le noir le noir par contre a très mal marché alors peut-être que le solvant n'était pas adapté pour le feutre noir quand on interrompt une chromatographie on trace tout de suite un trait au niveau du front de l'éluant c'est à dire ici là je ne l'ai pas fait pourquoi parce que je ne vais pas calculer les rapports frontaux en effet j'ai beaucoup mieux à vous proposer je vous présente une plaque pour faire de la chromatographie sur couche mince autrement appelé ccm qu'est à quoi eh bien c'est une autre sorte de chromatographie nous venons de voir celle sur papier voici maintenant celle sur couche mince quand on dit couche mince il faut comprendre deux dixièmes de millimètres d'épaisseur le substrat de la silice pas d'irrégularité et elle est parfaitement plane j'ai refait pour vous l'expérience précédente et ça vaut son pesant de cacahuètes regardez plutôt les colonnes sont parfaitement droites et les couleurs sont bien mieux séparés moi je trouve ça plutôt réussi pas vous un autre avantage de ces plaques c'est qu'elles sont fluorescentes sous uvb à une longueur d'onde de 254 nanomètres justement j'ai acheté cette lampe vous savez déjà ce que je vais dire et maintenant pour une fois c'est pas grâce à tipeee en effet je l'avais déjà avant mais c'est pas une raison vient rejoindre mon tipeee on est déjà trois barbus vient vient rejoindre mon tipeee vient donc si je place une de ces plaques sous uv elle devient verte et moi j'ai mis des lunettes sécurité avant tout je le rappelle si vous voulez tout comprendre à la fluorescence allez voir cette vidéo que j'ai réalisé où je vous explique comment fabriquer un détecteur de faux billets avec ce principe après avoir fini cette vidéo bien sûr pourquoi cette fluorescence et bien tout simplement pour révéler les tâches formées par les composés transparents en effet toutes les espèces chimiques ne sont pas forcément coloré comme celle qu'on vient d'analyser dans nos feutres non certaines sont transparentes à la lumière normale on ne verra rien mais les uv les révéleront sous forme de tâches plus sombres j'ai repris la plaque de l'expérience précédente et si je la mets sous uv regardez on constate que la tâche en haut de la colonne verte apparaît mieux et surtout on distingue une nouvelle tâche certes faiblement mais tout de même en haut de la colonne orange bien faisons à présent de la science au petit déjeuner nombreux sont ceux qui boivent du thé ou du café eh bien je vous propose de vous montrer dans la suite que le thé contient tout comme le café de la caféine qu'est ce que la caféine c'est une molécule qui est produite naturellement par le café et l'arbre qui donne la graine de café elle fait partie de la famille des alcaloïdes au même titre que la morphine la cocaïne ou la nicotine par exemple pas très sympa tous ces poisons du coup on peut se demander si la caféine n'en est pas un également en fait comme l'expliquait par hachels médecin théologien et philosophe suisse du 16e siècle tout est poison et rien n'est sans poison la dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison en fait dans la feuille de coca par exemple la quantité infime de cocaïne présente n'est pas suffisante pour rendre accro et c'est la même chose pour la caféine il faudrait boire une sacrée quantité de tasses de café avant de ressentir des effets négatifs du coup vous risquez plus une indigestion qu'autre chose pour extraire la caféine j'ai choisi un solvant organique l'acétate d'éthyl comme ça pue et que c'est pas très bon pour la santé je me mets sous ma hôte de cuisine avec lunettes et masques les bonnes résolutions rappelez vous je le mélange au thé et au café puis je filtre maintenant pour me servir de référence il me faudrait de la caféine pure mais je n'en ai pas trouvé donc j'ai acheté en pharmacie des comprimés qui en contiennent ainsi que de la vitamine c est un autre truc dont j'ai oublié le nom ça n'est pas très gênant car ces deux composés sont peu ou pas solubles dans mon solvant donc il ne va me rester que la caféine au passage la caféine est incolore vous allez donc saisir tout l'intérêt des plaques fluorescentes sous ultraviolet enfin l'éluant que j'utilise cette fois c'est tout simplement de l'alcool à 90 degrés sans eau voici le résultat de l'expérience sous uv alors si en haut de la plaque il est indiqué expérience raté vous vous en doutez c'est parce que ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais dans la colonne du thé il n'y a aucune tâche je pense que je ne l'ai pas laissé infuser assez longtemps par contre pour le café ça a bien fonctionné la tâche du bas c'est la caféine au même niveau que notre référence et celle du haut alors je ne sais pas ce que c'est très certainement un autre alcaloïde je pense éventuellement à de la théophiline forte heureusement j'avais fait quelques tests auparavant qui avait bien fonctionné notamment cette plaque où on retrouve bien une tâche au même niveau que notre référence notre caféine de référence sur les trois colonnes certes ténu du côté du thé mais malgré tout présente enfin j'ai souhaité renouveler l'expérience avec une autre variété de thé ça a bien fonctionné même si les tâches sont très ténues dans la colonne du thé on retrouve notre caféine au même niveau que le café et la référence est toujours cet alcaloïde inconnue tout en haut au même niveau que le café qui est présent donc aussi bien dans le thé que le café vous allez me dire quid de la théine et bien c'est un autre nom pour désigner la caféine oui retour en arrière en 1819 le chimiste allemand friedlieb ferdinand rungue isole la molécule excitante du café qu'il baptise caféine en français ça a donné caféine de son côté en 1827 le français alphonse oudry extrait un alcaloïde de la feuille de thé qu'ils baptisent théine et il faudra attendre 1838 pour que le chimiste néerlandais gérardus johannes mulder démontre qu'en fait ces deux molécules n'en sont qu'une seule du doux nom de 1,3 7 triméthylxanthine cependant il est vrai que la caféine est nettement moins concentré dans le thé que dans le café de plus on soupçonne que la présence de tannin dans le thé contribue à ralentir son assimilation par l'organisme d'où un mode d'action beaucoup plus doux et bien voilà je vous ai donné un aperçu très minime de la chromatographie en effet on peut varier le type de chromatographie et phase fixe les éluents et aussi les méthodes de révélation parfois certains composés n'apparaissent pas sous uv et alors on peut pulvériser des solutions de permanganate de potassium et de vanilline sur les plaques pour les révéler bref les possibilités sont immenses et presque infinies tout dépend de ce que vous voulez faire comme on est début janvier et que j'ai envie de vous faire plaisir en cette nouvelle année j'offrirai à deux heureux gagnants qui auront commenté cette vidéo cette plaque de chromatographie qui m'a servi de test avant la vidéo et celle avec les marqueurs que vous voyez dans la vidéo il suffit donc de commenter cette vidéo et je choisirai fin janvier le 31 janvier deux heureux gagnant à qui j'enverrai ces plaques voilà à très bientôt pour la prochaine vidéo et merci d'avoir suivi celle ci jusque là